Voulez-vous me faire un grand cadeau, Lini ? Un cadeau, moi ? Oui. Avant mon départ, je vous demande de m'offrir de faux souvenirs de ma vie parisienne. Donnez-moi pendant une soirée l'illusion d'être le petit camarade de l'école communale qui vous sort pour la première fois et que vous laissez être un peu amoureux de vous, en silence. Plus tard, je serai vieux et j'éblouirai les jeunes générations avec ma merveilleuse histoire d'amour de Paris. Et où ira-t-on ? Partout. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son chat, son chat, son chat, son charme, sans égale, par ses mouvements... Je t'aime bien pourtant, je t'aime, t'aime bien pourtant, mais tu m'en as fait tant et tant, autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, autant de chagrins encavés dans ma pauvre âme. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sois bonne ou ma chère inconnue, pour qui j'ai si souvent chantée, devant moi, devant moi, soit la bienvenue. » « Sois bonne ou ma chère inconnue, pour qui j'ai si souvent chantée, devant moi, soit la bienvenue. » « Au moins dix ans. » « Nous sommes deux vieux compagnons d'armes. Nous avons fait ensemble la campagne du Moulin Rouge. » « Embrassons-nous avant de nous quitter. » « Entre vétérans, ça se fait. » « Un jour, moi, qui suis incapable de mener à bien mes petites affaires, il me faudra débrouiller les problèmes de mes sept millions de paysans. » « Le tabac, les moutons et les roses. » « Pour ce qui ne me concerne plus de roses, elles vous étaient réservées. » « Non, ce soir, je vous demande d'accepter le seul cœur que je puisse encore vous offrir. » « C'est trop beau, je n'oserai jamais le porter. » « De simples cailloux. » « Vous verrez, on s'y habitue très vite. » « Ah, j'oubliais. » « Je crois que ce petit papier vous sera utile. » « C'est ? » « C'est le titre de propriété du Moulin Rouge. » « Pour simplifier, je l'ai fait habiller au nom d'Angleur. » « Je l'ai fait habiller au nom d'Angleur. »